Un soutien de taille. Depuis sa première élection en 2017, Emmanuel Macron a pu compter sur son épouse, Brigitte Macron, pour être à ses côtés à chaque fois. Il n'hésite pas à se tourner vers elle lorsqu'il a besoin de conseils. Ce jeudi 3 mars, l'actuel président de la République a officialisé sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Il repart donc en campagne durant quelques semaines mais pourra-t-il compter sur le soutien de la première dame ? Comme l'a rappelé Gala, lors de son passage au JT de 13h de Tête 1, elle avait expliqué craindre la haine. Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, on va de plus en plus loin. Par la suite, elle avait précisé espérer que la campagne électorale sera une campagne exemplaire, permettez-moi de rêver parfois. Ainsi, a-t-elle changé Davis ? Elle est prête à endosser de nouveau le rôle de première dame, a expliqué Paris Match ce jeudi 3 mars. Un moment de doute qui semble donc être derrière elle et Brigitte Macron est prête à soutenir son époux jusqu'au premier tour, le 10 avril prochain. Ils sont fusionnels. Brigitte et Emmanuel Macron sont constamment sur le devant de la scène puisque tous deux font l'objet de nombreuses critiques. En août 2021, la journaliste Gaëlle Tchakalov avait sorti un ouvrage dans lequel elle avait enchaîné les révélations concernant leur relation. On a le sentiment qu'ils se sont rencontrés la veille. Le miracle est là, la légèreté n'a été abîmée ni par les débuts difficiles de leur histoire, ni par le passage des années, ni par la pesanteur du pouvoir, avait-elle d'abord confié. Par la suite, elle avait évoqué la relation entre le président de la République et la première dame. Ils sont tout le temps ensemble. Ils ne se passent pas une heure et demie sans qu'ils se parlent. Une histoire d'amour qu'ils vivent sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années maintenant mais qui ne semblent pas les impacter. Elle partage tout de ma vie, du soir au matin. Elle a une place dans cette maison qui n'est pas que celle d'être la femme qui m'accompagne dans la vie. Elle est aussi ma conseillère, celle à qui je soumets mes idées, avait indiqué Emmanuel Macron au journaliste Arthur Berda. Nul doute qu'il pourra compter sur son soutien durant ces prochaines semaines, qui s'annonce décisive pour sa réélection. Emmanuel Macron, comment a-t-il annoncé sa candidature ? Les élections présidentielles approchent à grands pas puisque celles-ci se tiendront les dimanches 10 et 24 avril prochains. De nombreux candidats, tels que Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse ou encore Éric Zemmour, avaient rapidement annoncé leur candidature. Toutefois, il manquait encore celle d'Emmanuel Macron. L'actuel président de la République a laissé planer le doute et avait affirmé avoir d'autres choses plus importantes sur lesquelles il devait se concentrer, dont la crise sanitaire ou plus récemment, la guerre en Ukraine. Il a finalement sauté le pas ce jeudi 3 mars et, pour cela, s'est adressé aux Français dans une lettre publiée dans la presse régionale. Celle-ci a été dévoilée par plusieurs médias en début de soirée. Une officialisation qui n'a pas été surprise et qui était très attendue. Loading, widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.